La situation politique et socio-économique du Gabon ne permettrait pas une organisation pacifique de la présidentielle d'août prochain. Le pays pourrait se retrouver confronté aux événements post-électoraux de 2016, marqués notamment par la destruction des biens publics et privés, ainsi que la mort de plusieurs Gabonais. C'est du moins ce qu'a laissé entendre la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon des TPPG, samedi 28 janvier dernier, au cours de sa sortie officielle. Pour cette plateforme de réflexion, la mise en place d'une transition politique de trois ans, s'impose. Mes chers compatriotes, pour sortir de l'impasse actuelle, la dynamique pour la transition politique pacifique au Gabon propose une transition politique pacifique dont le process est le suivant. Concertation, transition, élection, avant toute élection politique au Gabon. Cette transition politique, concertée, pourrait être séquencée selon les étapes suivantes. Organisation d'une concertation nationale inclusive devant définir les contours et le contenu de la transition politique. La mise en place d'une période de transition politique qui devra durer entre 18, 24, voire 36 mois. La mise en place d'un exécutif de la transition, le président de la transition, le premier ministre et le gouvernement pour la transition. Pour conduire cette transition qu'elle propose, la DTPPG prévoit un gouvernement de transition qui sera chargé de... D'écrire une nouvelle constitution sur la base de la transition de 1991. D'écrire un nouveau code électoral sur la base des lois 796 et 1098 originelles. D'initier une loi d'amnistie générale à l'endroit de tous les détenus d'opinion et les détenus arbitraires arrêtés lors de tous les mouvements politiques en remontant à 1990. D'assainir le fichier d'état civil d'abonnés. Organiser des audiences foraines pour le cas des Gabonais sans pièce d'état civil. Mettre à plat le fichier électoral actuel. Mettre en place une biométrie complète comprenant les quatre principales phases à savoir L'identification, l'authentification, l'interconnexion des sites ainsi que la sécurisation des sites et des courbes sources. Au terme de ce processus, l'exécutif de la transition organisera des élections générales, à savoir présidentielle, législative et logale. Qu'ils soient libres, équitables, transparentes et apaisées. Précisons que la DTPPG est un cadre de réflexion qui regroupe toutes les forces vives de la nation, notamment les politiques, les religieux, la société civile, les chefs coutumiers et bien d'autres.